Nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 14. C'est le texte du jour. Quelques jours après, Jésus rentra à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassemblait qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Il parlait, selon d'autres traductions. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant un trou, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient là et raisonnaient en leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Aussitôt, en son esprit, Jésus sut qu'il raisonnait ainsi et leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements à vos cœurs ? Qu'y a-t-il de plus facile ? De dire au paralysé tes péchés sans pardonner ? Ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche ? » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard, il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva et le suivit. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter dans le recueil louanges et prières le cantique 380, les strophes 1, 2 et 3. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, Quand nous appuyant sur ton bras Vers la demeure paternelle, Nous dirigeons nos pas. Le bonheur est dans son amour. A donner-lui ce cœur rebelle, Donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, Quand nous appuyant sur ton bras Vers la demeure paternelle, Nous dirigeons nos pas. Le temps s'en va, La preuve s'écoule, Qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici, Bas dans la foule, Attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, Quand nous appuyant sur ton bras, Vers la demeure paternelle, Nous dirigeons nos pas. Père, ta parole est pour nous, Fermant du royaume et germe d'espérance, Que par ton esprit, Nous la recevions avec simplicité Et avec joie, Que cette parole nous fasse porter Les fruits que tu attends, Nous te le demandons, Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. La question, Onneille par Jésus-Christ, Et sans val36, Onneille par Jésus-Christ, Le qui tienne, Sous-chehi, Sous-titrage MFP. ... L'évangile de Marc, d'où est tiré le texte que nous venons de lire, est le plus ancien des évangiles, le plus court aussi. Vous le savez certainement, Marc ne s'encombre pas de longues digressions. Par exemple, on sait qu'une de ses versions les plus anciennes s'arrête brutalement sur le récit du tombeau vide et le silence des femmes apeurées. Mais le début de l'évangile aussi est abrupt. Pas de généalogie, pas de récit de l'enfance comme dans Luc et Matthieu, pas d'introduction théologique comme dans l'évangile de Jean. Et maintenant, simplement, ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et immédiatement, nous sommes plongés dans le feu de l'action. Une action qui, on le verra, est un combat de tous les instants pour que des brèches s'ouvrent dans les détresses de l'histoire parfois étouffante des hommes. Mais au passage, je voudrais attirer votre attention sur ce commencement. Au fond, nous sommes en pleine ambiguïté, ou plutôt sans repère. Je m'imagine l'évangéliste, assis à sa table, méditant quelques instants et décidant d'inaugurer ce qu'il va dire par ses mots, « Ici commence la bonne nouvelle ». A vrai dire, on pourrait considérer que cette formule est abusive. En effet, même si l'évangile de Marc est le plus ancien, du temps s'est écoulé entre ce dont il va témoigner et le moment présent où il écrit. En fait, il aurait pu dire, « Voilà comment a commencé l'histoire de Jésus-Christ ». Il aurait pu dire aussi, « J'ai une bonne nouvelle à vous transmettre ». On peut imaginer mille et une formules. Celle retenue par Marc tombe comme un coup près. Ici commence. Est-ce hier ? Est-ce aujourd'hui ? La chronologie est bousculée. On ne sait pas à qui s'adresse cette bonne nouvelle. Aux hommes et femmes du passé, qui étaient témoins de ce qui va nous être raconté. Aux futurs lecteurs de ces récits, c'est-à-dire à nous. Aux proches, aux familiers de l'auteur, ses contemporains. Au fond, l'évangéliste, en quelque sorte, nous extrait de notre existence, de l'actualité de notre vie et de l'histoire, pour nous faire entrer dans un temps particulier. Le temps des commencements. Le temps de tous les commencements qui, à chaque instant, peuvent s'inaugurer dans l'histoire, dans nos histoires. Et c'est comme une césure qui vient rompre le déroulement heureux ou malheureux des contingences et des circonstances qui se déploient dans le déroulement inexorable des chronologies. Ceci dit, et maintenant, ce préambule étant posé, si nous revenons à la littéralité de ce début du texte de Marc, nous comprenons que ce temps nouveau qui surgit n'est pas une catastrophe, n'est pas une apocalypse au sens néfaste qu'il a pris, mais est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va se révéler être aussi un combat. Un combat de tous les instants que le Christ va mener pour que sans cesse celles et ceux qui habitent la création sortent de leur détresse et reçoivent la vie en abondance. Ce combat, le Christ va d'abord le mener contre lui-même, contre ses peurs, contre ses frilosités, ses égoïsmes, contre l'héritage qu'il a reçu, en un mot, contre son confort personnel. 40 jours, il va être tenté par le renoncement, les chemins de traverse ou les penchants naturels. Il y a bien eu, en effet, cet appel du baptiste et cette voix mystérieuse au moment de son baptême, mais il faut maintenant assumer tout cela, se décider, saisir l'instant, le kairos, disent les savants, l'instant qui se présente à lui et désormais en faire son quotidien, son pactage, sa feuille de route, son agenda, littéralement ce qu'il y a à faire maintenant. Mais l'agenda de Jésus n'est pas un programme, un programme où l'on déroule progressivement un plan prédéterminé où petit à petit on intègre des paramètres bien maîtrisés pour faire avancer ce que l'on a prévu. Jésus ne fonctionne pas ainsi. À la linéarité de l'histoire des peuples et des vies, Jésus substitue l'irruption permanente et insistante de la bonne nouvelle en paroles et en actes dans la trame serrée des fils de la toile qui souvent génère enfermement, aveuglement et paralysie. C'est comme une trouée qui s'installe, se manifeste là où la ferveur de l'attente se fait pressante. Jésus donc va combattre. Victorieux de ses angoisses, il va être celui qui devient lui-même l'occasion de renaissance, de guérison, de libération là où régnait découragement, scepticisme. Le chemin est difficile car les obstacles sont nombreux. Alors l'évangéliste marque nous les signale. Il y a d'abord ces foules qui enquêtent de bonheur le presse de tous côtés. Le presse a un point tel qu'il doit souvent se retirer, fuir même, fuir probablement l'image qui pouvait s'imposer à lui d'un sauveur providentiel. Un sauveur qui se prend au jeu de la popularité et qui n'offre plus la liberté mais la dépendance servile à ceux que tout jusque-là a déçu. Et puis il y a aussi ces jaloux tapis dans l'ombre, ceux qui jouissaient jusque-là de la notoriété et des avantages acquis parce qu'ils avaient en main les clés de la distribution parcimonieuse des petits remèdes qui permettaient aux déshérités de patienter. Cela s'inquiète et prépare secrètement mais sûrement le complot pour éliminer ce gêneur. Mais Jésus a conquis sa liberté. une difficile liberté qui va transformer chaque rencontre en un instant d'éternité où surgit l'au-delà des attentes et la victoire sur les coups des puissances du mal. Et le texte de la guérison de ce paralytique me paraît illustrer de manière exemplaire ce chemin ou plutôt ces brèches ces ouvertures de nos temps contraints à ce temps de tous les commencements à ce temps originel qui est création permanente de vie d'allégresse et de joie. Suivons ce texte. Jésus est enfermé. Il parle à l'intérieur d'une maison. Au fond, on ne sait pas trop ce qu'il dit. Cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, l'évangéliste n'a pas cru intéressant de nous en rendre compte car ceux qui se pressent à la porte et empêchent de rentrer et de sortir n'entendent certainement pas ce qui se dit. Jésus est un peu enfermé à ce moment précis. Sa parole n'a peut-être pas beaucoup de sens. En tout cas, il ne nous est pas dit qu'il prêche la bonne nouvelle. Il parle. Un peu gêné probablement car l'occasion ne lui paraît pas propice à dire de grandes choses. En tout cas, ses paroles n'ont pas beaucoup d'effet. La foule qui se presse est dans cette attente ambiguë comme toujours prompte à s'emballer comme à être déçu lorsqu'un personnage ayant un peu de célébrité dit quelques mots. L'occasion va venir d'ailleurs. Quatre hommes solidaires, c'est-à-dire déjà liés par quelque chose qui les dépasse, ont pris une initiative. Ils ont dû préméditer ce projet depuis quelque temps. Ce n'est pas facile de se mettre d'accord à quatre pour faire quelque chose. Il y a les contraintes journalières, il faut gagner sa vie. Il a fallu à chacun passer par-dessus beaucoup de difficultés pour trouver un accord, surtout pour un geste qui a priori ne va pas rapporter grand-chose. Au fond, ces hommes sont prêts eux aussi à ce qu'un espace s'ouvre dans leur emploi du temps. Ces hommes sont prêts à sortir de ce qui les retient pour vivre la gratuité d'un moment dont ils ne peuvent pas savoir sur quoi il va déboucher. Ce qui est sûr, c'est que l'amitié, la fraternité, la compassion les tient en éveil. Et puis, une fois cet élan, cette ferveur agissante inscrit dans leur quotidien, il va falloir ruser car d'autres obstacles se dressent devant eux. Jésus est enfermé, enfermé par la foule, enfermé dans une maison. Peut-être que Jésus à ce moment-là manque un peu d'air, il ne peut pas faire grand-chose. Et je me plais à imaginer que cette trouée dans le toit que vont faire ces quatre hommes est justement la brèche qui va permettre à Jésus de reprendre souffle et de manifester dans toute sa puissance la présence de ce royaume dont il est et prêche la bonne nouvelle. Mais d'autres résistances sont là. La brèche entre-ouverte, certains sont pronts à vouloir la colmater. Les maîtres de la loi, les opposants, ils étaient là, assis, eux, ils n'étaient pas arrivés en retard, ils avaient précédé la foule, gardiens de l'ordre et de la tradition, ils avaient pris leurs précautions et se posent discrètement la bonne question ou plutôt expriment la juste pensée du moment, celle qui a droit de citer l'argument raisonnable. Comment pourrait-il en être autrement ? Ils sont les experts qu'on peut solliciter à tout moment ils sont l'armature du vivre-ensemble, les prévisionnistes patentés qui, fort de leur culture du passé, maîtrisent le présent et balisent l'avenir. Il n'y a plus de place pour une parole inaugurale. Il n'y a plus d'espace pour une innovation surprenante. Et si par hasard surgissait une incongruité dans le concert bien huilé des propos et des gestes autorisés, ils ont le jugement et la sanction toutes prêtes. Cet homme blasphème, il insulte Dieu. C'est leur réponse. Et au fond, le blasphème, et je ne veux pas évoquer ici le blasphème sous l'angle religieux tel qu'il fournit parfois l'occasion de débats dans nos médias, le blasphème, en l'occurrence, dans ce que nous venons de lire, c'est ce qui reste quand tout est verrouillé, quand tout est enfermé dans les convenances d'un monde qui ne veut plus d'avenir. Le blasphème, c'est cette parole qui surgit d'on ne sait où, prononcée par on ne sait qui. L'identité de Jésus à ce moment-là d'ailleurs est encore bien trouble. Le blasphème, c'est cette parole qui elle aussi crée l'ouverture dans un monde clos. Le blasphème, c'est cette césure qui vient rompre les rails d'un voyage dans un temps sans espérance. Mais notre blasphémateur, Jésus, non seulement prononce les paroles interdites qui d'ores et déjà le condamnent, mais en plus, joignant le geste à la parole, redonne l'espace vital à celui qui, sans soutien, ne pouvait que ramper au sol. De l'air, il en fallait aussi à cet homme enfermé dans son handicap. Vous le savez, en ce temps-là, le handicap était considéré comme la sanction d'un passé de pécheur, passé personnel et même familial, comme une malédiction consécutive à une faute héréditaire, la conséquence d'une vie saturée par le péché, un destin dont on ne pouvait sortir. Et le pardon que Jésus va offrir, loin d'être un effacement ponctuel de péché commis, loin d'être un oubli complaisant d'une vie désordonnée, le pardon est le renouvellement du don de la vie reçue, non pas comme un poids à porter, un joug qui fait mettre genoux à terre, mais comme une grâce, la grâce d'une vie abondante qui ne peut qu'engendrer la gratitude et la reconnaissance. Lorsque Jésus, outrepassant la loi qui s'impose à tous, pardonne, il n'efface pas comme par magie une histoire pesante, mais il inaugure à nouveau le geste créateur du Père qui voulait que la création soit bonne et même très bonne. Jésus, témoin de celui qui détient le souffle de vie, le met en œuvre ici et maintenant. Jésus manifeste à tous, à tous ceux qui sont là la bonne nouvelle qui sans cesse commence pour ceux qui sont dans la confiance. Vous l'avez remarqué, le paralytique ne demande rien, il a fait confiance à ses amis, la confiance, la foi de ses amis le sauve. La rencontre avec Jésus ouvre toutes les portes, creuse toutes les brèches pour que la vie soit plus forte que les murs qui s'étaient construits. Plus de lois qui enferment, plus de foules qui oppressent, plus de châpes de briques qui clouent un espace, plus de péchés qui paralysent une vie. On manquait d'air et maintenant on va respirer. Respirer cet air originelle que Dieu a insufflé à ses créatures. Alors on peut dire que tout ce récit tourne autour de l'image de la brèche. Le royaume de Dieu s'infiltre dès que des brèches s'ouvrent. Il est même la brèche par excellence, la brèche par laquelle le Messie réinstalle au cœur de nos histoires ce pour quoi elles sont faites. Mais notre texte ne s'arrête pas à l'histoire du paralytique. La foule qui elle-même était dans une attente ambiguë et certainement grégaire va elle aussi être comme transfigurée par cet événement. Un événement dont elle perçoit qu'il va bien au-delà de ce qu'elle attendait. On n'a jamais rien vu de pareil s'exclame-t-elle. Son exclamation montre à quel point elle est prise au dépourvu. Elle venait voir un maître de sagesse un guérisseur et voilà qu'elle prend acte qu'elle vient d'assister à beaucoup plus. Elle vient de voir sans écran sans intermédiaire la puissance bénéfique du créateur la bonne nouvelle en acte le commencement d'un temps nouveau. Et sa réaction est alors sans ambiguïté. Elle aurait pu acclamer ce rabbi faiseur de miracles. Elle aurait pu le remercier le porter en triomphe comme le héros du jour. Non elle loue Dieu. Elle rend gloire à celui la seule qui est le maître de la création. Elle explose de joie et de reconnaissance pour celui dont elle se rappelle en cet instant qu'il mène depuis toujours le monde à un achèvement heureux. Cette reconnaissance est le signal que la foule confesse qu'elle vient d'être mise en présence par-delà la scène qui vient de s'accomplir de son Seigneur. Alors souvenons-nous du contexte depuis longtemps déjà le souvenir des merveilles que Dieu avait accomplies pour son peuple s'était estompé depuis longtemps déjà les prophètes s'étaient tues en Israël la foi s'était enlisée dans la comptabilité méticuleuse d'une loi dont on ne savait plus d'ailleurs les fondements et à ce moment-là précisément Israël sait que Dieu revient qu'il n'a pas abandonné la partie qu'un avenir chargé de promesses se révèle vous l'avez peut-être noté dans le déroulement de l'évangile de Marc qui je vous le rappelle est le plus ancien c'est à la faveur de ce passage que le peuple pour la première fois retrouve la ferveur renaissante pour son Dieu ferveur qui le plonge dans la louange l'allégresse et la joie une brèche vient de s'ouvrir dans la solitude et la détresse de cette foule qui se croyait abandonnée un commencement s'inaugure pour un peuple renouvelé qui perçoit qu'une aventure inattendue se précise vous l'avez peut-être remarqué j'ai pris la liberté dans la lecture que j'ai faite tout à l'heure d'enjamber la fin de ce récit de la guérison du paralytique en lisant le verset suivant où Jésus appelle un nouveau disciple et bien Jésus appelle un nouveau disciple parce qu'il y a une suite toujours le commencement qui vient de s'inaugurer avec cette guérison et cette conversion de la foule ce commencement n'est pas un temps du passé ce commencement n'est pas circonscrit à ces événements survenus il y a 2000 ans là-bas près de Capharnaüm ce commencement met en œuvre tous les commencements qui sans cesse ouvriront des brèches là où les hommes et les femmes sont enfermés là où les peuples sont sans horizon ce commencement s'offre à nous aujourd'hui parce que toujours des disciples sont appelés pour que de bonnes nouvelles trouvent leur espace dans nos attentes pour que toujours la bonne nouvelle du royaume en acte du royaume de vie et de joie vienne nourrir la confiance dans un avenir la confiance dans un avenir où se brisent les chaînes injustes où s'ouvrent les portes des prisons où se desserrent les étaux d'un présent obscurci Jésus n'est pas l'homme d'un instant éphémère il est celui qui sans cesse appelle pour que s'achève ce qu'il a accompli Alors frères et sœurs il se trouve que nous allons célébrer la scène ce geste que nous a laissé le Christ un geste qui n'est pas un rite formel à répéter une relique à entretenir mais un geste d'obéissance à celui qui se fait toujours notre contemporain un geste qui résumant ce qu'a été sa vie sa mort sa résurrection ouvre aujourd'hui et maintenant une brèche nouvelle dans nos existences en reprenant à notre compte ce geste nous attestons que témoins de la présence vivante du royaume parmi nous nous pouvons en rendant gloire à Dieu être nous aussi la semence de ce monde nouveau qui vient un monde de réconciliation de guérison de solidarité de justice un monde de paix aujourd'hui ici commence la bonne nouvelle nous pouvons en témoigner Christ est présent parmi nous les brèches s'ouvrent l'allégresse nous étreint dans un chant de reconnaissance pour celui qui nous a aimé et nous aime pour que nous vivions libres Amen pour la vie et nous Merci d'avoir regardé cette vidéo !